Musique Bonsoir et bienvenue à tous. La situation générale est caractérisée par un régime d'alizé localement instable. Eh bien, le vent soufflera fort sur les côtes de Sofia, surtout le long de la partie est, ainsi que sur la moitié sud et la moitié nord des hautes terres. Pour demain matin, il pleuvera sur la partie est de Madagascar. Un ciel nuageux sur Diana, ça va sur l'est de Sofia, ainsi que sur les côtes de Mélaki. Un ciel couvert avec possibilité de crachant sur la partie est des hautes terres. Le temps sera peu nuageux à ensoleiller sur le reste de l'île. Au cours de l'après-midi, il continuera à pleuvoir sur Antala jusqu'à Wadwavi-Fithunach. La région d'Atsunanana recevra des pluies dans la soirée et les averses marqueront surtout Nusbe-Samprano. Persistence d'averses orageuses sur la partie continentale de Mélaki et Nenabe. Le temps sera nuageux à peu nuageux sur le reste de l'île. Les températures minimales pour demain ont subi une baisse. La minimale sera de 14 degrés Celsius localisées à Vaknakaracha et la maximale va atteindre 34 degrés Celsius aux avant-tours d'Antsunis. Les températures maximales sur les hautes terres seront comprises entre 24 à 26 degrés Celsius. Si vous comptez voyager en dehors de Madagascar, voici les prévisions. Il y aura des averses sur Paris, Maurice, La Réunion ainsi que Nairobi. Alternance du soleil et des nuages à Milan et Johannesburg. Il pleuvra sur Comor. Persistence d'averses orageuses sur Seychelles. Un très beau soleil s'imposera à Hong Kong. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre présence. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada